Musique Un bilan d'une soirée comme ça, quand on voit le monde qu'il y avait, il y avait à peu près 300-350 personnes, c'est quand même un beau bilan. La formation ce n'est pas colmaté à Montpellier, on est sur vraiment l'Occitanie et voire plus, puisqu'on avait quelqu'un de Grenoble. On a des élèves qui viennent parce qu'on a un très beau centre de formation avec des professeurs qui sont amoureux. Ils sont contents d'être là, de former les élèves et moi je suis content de leur donner des élèves de qualité parce qu'on fait quand même des sélections importantes. C'est plutôt une grande fierté parce que du coup j'ai eu mon CAP Glacier, c'est la première année qu'il y est à l'école. Je fais un BTM pâtissier à Blondios, c'est une petite boulangerie-pâtisserie sur Saint-Bosite-de-Putoit et Gange. Suite à ça, si j'ai mon diplôme, je fais un autre BTM en glace, donc vraiment spécifique à la glace, c'est encore deux ans. Et après, pourquoi pas ouvrir ma pâtisserie et enseigner. Les études avec la visio, les choses comme ça, c'était un peu compliqué. C'est à cause du Covid et j'avais des amis qui ont commencé à pâtisser et du coup ça m'a donné envie de faire cette formation. Il est important pour poursuivre mes études dans le BTM pour avoir plus de connaissances en chocolaterie-confiserie. J'ai mon entreprise aussi qui est à Montpellier, la chocolaterie Thierry Papeureux. Ça me paraissait logique d'être à la chambre des métiers de l'Hérault. Il faut qu'ils apprennent à l'école, il faut qu'ils aient des diplômes d'école, c'est normal. Qu'ils soient ingénieurs, ce n'est pas une obligation pour venir dans l'artisanat. Ils le deviendront petit à petit ingénieurs par de la formation, de la reformation, etc. Si vous ne l'avez pas à 18 ans, le diplôme d'ingénieur, vous l'aurez à 30 ans et vous serez maître artisan. J'en ai 450 dans les roues. Si l'artisanat n'avait pas été là quand il y a eu le Covid, nous, il y aurait eu une révolution. Parce que nous avons servi, les boulangers ont servi, ils ont continué à fabriquer, les bouchers ont continué à couper de la viande. Les coiffeurs ont coupé les cheveux quand même. On doit avoir un client qui achète. On est là pour lui apporter un savoir-faire, lui apporter une qualité, lui apporter quelque chose d'exceptionnel. Et donc dans la formation, c'est exactement pareil. On est là pour apporter de la qualité à nos élèves.